Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo très spéciale avec des charmants invités, enfin des charmantes, pardon, invitées. Donc, nous avons à notre droite, Léa. Coucou. Bien le bonjour. Merci. Bonjour à vous. Merci de venir dans ce podcast. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et nous avons Camilia, alias. Bien le bonjour. Vous l'avez reconnu direct, direct dans le vent. Donc, en gros, pour vous expliquer, c'est la première fois que je fais ce type de format. Donc, je suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, évidemment, ce format-là. Et évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est toujours sympa. Pourquoi ? Parce que c'est là où on voit si vous aimez ou pas, quoi. S'il n'y a pas beaucoup de pouces bleus, on se dit que c'était très nul. Voilà. On saura ou pas. Donc, aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de parler influence avec deux personnes que j'aime énormément. Et en fait, c'est des filles que je connais à travers les réseaux sociaux. On s'est déjà rencontrées quelques fois. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent d'aborder les sujets d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, on peut commencer. On va commencer par les présentations. Qui veut commencer ? J'allais dire, allez, Leïa. Eh bien, oui, bien le bonjour. Bienvenue. Alors, je m'appelle Camilia et mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est CamMakeup. J'ai percé lors du premier confinement en 2020 avec des acting Sephora sur TikTok. Et en fait, j'ai aussi percé avec mes story time parce que j'ai bossé six ans chez Sephora. Et en fait, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, je me suis dit que ça pourrait être drôle de les raconter sur Internet. Et de TikTok, mes abonnés m'ont dit franchement, lance-toi sur YouTube parce que tes story times, elles sont trop longues. À chaque fois, une minute, une minute, une minute, une minute, ça faisait trop de vidéos TikTok. C'est comme ça que je suis arrivée sur YouTube. Ok, trop cool. Et après, j'ai eu le paranormal. Ça fait trop peur, moi. Alors, il faut savoir que j'ai deux passions dans la vie, le make-up et le paranormal. Et en fait, j'en ai fait mes sujets sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est un vrai succès et on est contente pour toi. Après, du coup, tu es spécialement créatrice de contenu, c'est ça ? Oui, totalement. Ça fait trois ans, en fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que je ne sois que créatrice de contenu. Ça allait assez vite. Ok, super. De toute façon, on va aborder ça dans les détails juste après. Donc, voilà. À toi, Léa ? Coucou, moi, c'est Léa. Je pense que pour ceux qui connaissent la chaîne de mes frères, c'est de là que je viens. J'ai commencé avec eux et c'est comme ça que moi, j'ai monté ma propre chaîne YouTube. J'ai mis du temps avant. J'ai mis du temps. On m'a poussée, j'avoue. Au début, je ne voulais pas du tout. C'était une plateforme qui me faisait un peu peur. Mais je suis là aujourd'hui. Créatrice de contenu à plein temps aussi. Et je kiffe ce que je fais. Trop cool. Trop bien. C'est spécialisé dans quoi ? Toi, je sais qu'en vous dis, c'est un peu le make-up aussi. Enfin, vous rejoignez un petit peu. Moi, sur les autres réseaux, je suis plus make-up. Mais sur YouTube, c'est plus du vlog. Franchement, en mode voyage, je pars à gauche, à droite. Je montre un peu ce que je fais dans mon quotidien. Mais sinon, TikTok, Instagram, c'est make-up, lifestyle. Ok, d'accord. Mais on vous rejoignez grave. Je sais que toi, tu t'es l'ensemble dans le paranormal. Oui, j'ai fait quelques petites vidéos. Je me suis totalement arrêtée. Juste après, je n'ai pas sa patience. Elle est trop forte. Après, c'est une passion. J'adore ça. Elle n'en a pas peur. Moi, si. C'est pour ça que j'ai pris quelques petites histoires. Après, je me suis arrêtée là. Et pourquoi ? J'avais trop peur. Parce qu'en fait, quand tu termines la vidéo, tu ne te sens pas bien après. En fait, je me suis imprégnée de l'histoire de la personne. Et donc, du coup, je me dis, c'est une histoire vraie. Et du coup, tu es là, tu es toute seule dans ta carrière. En mode, euh, on se retrouve pour le manger de la vidéo. Oui, je comprends. T'es temps, après, t'es là, tu vas voir du monde. Tu dis, je veux voir des gens. Restez avec moi. Oh, tu baisses. En fait, c'est ça, en fait. Et surtout, quand t'es tout seule, tu tournes, t'es là, en face de ta caméra, tu racontes des trucs, tu te dis, mais... Toi, t'es pas bien aussi, même si tu kiffes. Moi, j'ai pris du recul. Ça fait plus de deux ans que je fais ça. Donc, j'ai... Mais j'ai dû arrêter à un moment donné. J'ai arrêté pendant sept mois. Parce qu'il se passait trop de trucs paranormales chez moi. Tu vois ? Oh là là. J'ai fait... C'est ce que j'ai raconté dans une de mes vidéos, en plus. Je l'ai dit. J'ai fait que deux ou trois vidéos là-dessus. Il m'est arrivé des dingueries. Vas-y, vous pouvez raconter des petits trucs. Bien sûr. Ça m'intéresse. Mais juste après, on va mettre... Eh, t'es le cool-ci. Oui, si. Je vais mettre un petit peu de cool-ci. Je l'arrête, là. Mais je me suis dit, toi, avec autant de vidéos... Ah si, si, j'en ai eu. Mais ça a mis du temps avant d'arriver. Non, en vrai, de vrai, même, je m'en rappelle, mes premières vidéos paranormales, il se passait des trucs. Après, moi, j'ai déjà une histoire très, très flippante avec le paranormal. J'ai déjà été poursuivie par un djinn pendant des mois. Oh non, ça fait trop. J'ai eu une grosse histoire paranormale. Donc, c'est comme ça que mes pépites, les traits d'horreur sont venus par la suite. Oh la vache. C'est parce que j'ai raconté mon histoire. Et après, d'autres gens m'ont raconté leurs histoires paranormales. C'est parti comme ça. Et du coup, je les ai racontées. C'est comme ça que ça s'est créé, en fait. La vidéo, elle est toujours disponible ? Oui. Ok, d'accord. Faut que j'aille voir. Ça m'intrigue. Elle s'appelle mon histoire paranormale sur ma chaîne Cam Makeup. Et par contre, je vous préviens tout de suite, ça fait très, très peur. Voilà. Mais il n'y a pas de conséquences aujourd'hui sur ça ? Enfin, il n'y a pas de... Bah, j'ai tellement été traumatisée. Ah, tu veux dire là ? Non, non, elle est là. Elle est dans cette pièce avec nous, juste derrière toi. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas la lumière qui est blanche. Non, c'est pas la lumière qui est blanche, c'est moi ? Non, non, là, Dieu, merci, je n'ai plus du tout. Ah, Dieu, merci, je n'ai plus rien. Mais oui, ça m'a tellement traumatisée que du coup, les petits trucs qui se passent, genre la télé qui s'allume, etc., ça me... Ça ne me fait rien, quoi, ce quotidien. Finalement, hein ? Oui, donc du coup, maintenant, ça me fait plus tellement... De l'environnement, c'est le quotidien. Ça me fait plus tellement peur. Et toi, il t'est arrivé des choses aussi, Léa ? Mes premières vidéos. Au début, comme on se le dit tous, on dirait qu'on est paranoïaques. Vas-y, c'est dans ma tête, ce n'est pas possible. Sauf qu'en fait, plus je me disais que ce n'était peut-être pas paranoïaque. En fait, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moi, dans ma tête, j'étais paranoïaque. Mais en fait, tout me montrait que ça ne l'était pas. Oh la vache. J'étais toute seule chez moi, et j'étais en train de faire le linge. C'est un truc tout bête. Ok. Et il faut savoir que mes frères, ils n'étaient pas là. Ma soeur était à l'école. Donc du coup, je n'avais personne avec moi. Mes parents n'étaient même pas à la maison. Elle n'est pas bien assise. Donc j'étais en train de faire mon linge. Moi, j'écoute, mais je... J'étais en train de faire mon linge. Et en fait, j'entends quelqu'un monter des escaliers. Il monte les escaliers. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai des escaliers... Je ne sais pas comment vous expliquer. Un peu en bois, genre ça grince un peu. Même pas en bois. Oui, c'est en bois, donc ça grince. Mais j'ai aussi des trucs par-dessus mes escaliers. C'est un truc un peu en ferraille. Enfin bref. D'accord. On entend quand quelqu'un monte. Et on sait que quelqu'un est en train de monter. Oh la vache. Et donc du coup, j'entends quelqu'un monter. Je ne me dis rien au début. Je continue. En fait, carrément, j'oublie que j'étais toute seule. Et puis là, je dis... Adem, est-ce que tu peux venir m'aider pour prendre le bac à linge ? Parce que... Enfin, il est lourd. Il a pas le genou. Non, mais tu as... Elle était persuadée. Mais oui, dans ma tête, tu t'es pas toute seule. Puis là, je me suis assise. Je me suis dit, Léa, t'es toute seule. Il n'y a personne avec toi dans la maison. T'es partie vérifiée. T'as fait des rondes. Tu crois que j'ai vérifié ? T'as un peu ou quoi ? Tu vois, j'aurais fait ça. Moi, j'ai une histoire, mais il faut que je vous la raconte. Ça va se transformer en podcast paranormal. Oui, grave. C'est un trait d'horreur. De ouf, j'ai une histoire similaire, mais qui m'a traumatisée. Pareil, j'étais en appartement au dernier étage. Mes voisins en face, ce sont des vieux. Ça veut dire que quand ils montent les escaliers, ça prend du temps. En plus, c'est le dernier étage. Ça fait quatre étapes. Vraiment, en fait. Et puis même, c'était tellement mal isolé que t'entends les gens qui montent les escaliers. Et là, j'entends quelqu'un qui court, qui court, qui court, tac, 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 et qui s'arrête devant ma porte. Mais c'est en race, hein ? Non, non. C'était un adulte qui courait dans les escaliers. En plus, c'était pas des pas d'enfants. Parce que au bout des années, t'arrives à percevoir dans les escaliers. Je me dis, c'est pas mes voisins, ça. Je me dis, c'est une âme, mais travaille. Du coup, je vais voir. Je regarde à travers le Judas. Un truc qu'il faut absolument pas faire. Il était à peu près 22h, quelque chose comme ça. Je regarde à travers le Judas. Je vois la lumière du couloir allumée. Et absolument personne. J'ai pas entendu les pas redescendre. J'ai des frissures. Comment vous expliquez ça ? Bon, bah, ce podcast, c'est... Non, mais, enfin, tu vois, et en plus, c'était... Et c'est ça, parce que je commençais les threads d'horreur. Ouais. Je me suis dit, waouh, je les attire. Je les attire, là. Mais par contre, bien sûr que ça les attire. Bien évidemment, genre... En tout cas, on saura maintenant que ça commence par des escaliers. Voilà. Exactement. Super peur. Non, celle-là, elle m'a traumatisée. J'étais pas bien, après. Vraiment, j'étais pas bien, parce que... Quand je te dis que c'était un bruit énorme de personnes qui courent dans les escaliers, c'était vraiment un bruit énorme. Est-ce que la personne est... Enfin, la personne est redescendue ? Ah non, j'ai pas... T'as t'entendu des pas qui descendent ? Ou juste montée et terminée ? Voilà. J'ai entendu, et en plus, la lumière s'est allumée. Et ça se détecte avec la présence, tu vois, de quelqu'un. Alors, tu peux te dire, oui, mais ça se trouve, la personne est redescendue lentement, sans faire... Enfin, non, c'est impossible. Même les escaliers grincent, c'est un vieil immeuble. Oh la vache. C'est impossible. Je pense, le temps que t'ailles voir dans le judas, la personne serait en train de descendre. Voilà. Parce que je me disais, tu vois, peut-être la personne s'est trompée. Et puis, tu peux te dire, peut-être que la personne, elle est rentrée, je sais pas, c'est un fils qui est rentré chez ces personnes. Non, la porte, tu l'entends, la porte des voisins qui s'ouvre, c'est des grosses portes blindées, donc t'entends tout, en fait. Tout ce que font tes voisins, etc. C'est mal isolé. Et là, j'ai rien entendu à part les pas qui courent, et qui se sont arrêtés vraiment devant ma porte. Et trop une dinguerie. Non, mais ça, ça m'a vraiment traumatisée. Et je l'avais raconté sur TikTok à l'ancienne. J'avais tout raconté. Bref, donc... Tu sais, on est arrivé à quel stade, tellement on est en mode, tu sais, cocontile et tout. Tu vois, quand t'es avec tes cousines et tout, tes copines, et que tu commences à parler de ça. Ouais, c'est ça, exactement. Là, on est arrivé direct dans ce stade. Vraiment, genre... Je sais pas pourquoi. Tout le temps, c'est tout le temps ça. Il est attiré par ces choses, je sais pas. Par le surnaturel ? Par ce qui se passe derrière ? Tout le temps. C'est trop une dinguerie. C'est ce qu'on sait pas, en fait. L'interdit, entre guillemets, tu vois. Et puis ça intrigue toujours, ces histoires. Ça fait frissonner. J'en perds mes mots, là. Les genoux, ils ont pris mes lèvres, là. Ça fait super peur. Non, en vrai... Il n'en peut plus. Non, en vrai, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur, parce qu'il me semble, de ce que j'entends, t'es plus vulnérable, etc. Exactement. Genre, typiquement, ma meilleure pote, elle m'a dit qu'il y avait des genounes, pour ceux qui savent pas, c'est... Comment ? Des djinns. Ça se dit en français ? Oui. Les gens, ils disent des djinns. Bien sûr. Ah, je savais pas. Je crois que c'était un mot arabe. Non, non, des djinns. De l'Orient. Les djinns, ouais. Les djinns, ça existe, ouais. Ouais, et bien, apparemment... Enfin, bref, elle avait une présence constante avec elle, mais qui l'a testée, entre guillemets. La télé qui s'allume toute seule. Elle a, par exemple, tu sais, il y a une bouteille, typiquement, elle va tomber devant elle. Mais tu vois, que des trucs comme ça pendant des années et des années. Et puis, tu sais, ils sont tellement vicieux. Ah, dobelé, amen, honne. Mais ils sont tellement vicieux parce qu'ils le font que quand t'es toute seule. Et quand il y a des gens autour de toi, rien ne se passe. C'est trop une taille. Tu vois, et pour que tu le racontes, tu te dis, attends, regarde, il va se passer un truc. Il ne va rien se passer pour que tu passes pour une folle. En durée, ils sont là, d'ailleurs. Je te montre frais. Mais vraiment, je le fais pas. Ils ont tellement vicieux. Mais en plus, ça, ça m'est arrivé. J'étais avec une copine. On était à un endroit... Tu sais, les endroits où la bourse, ils te donnent, les lieux où tu vas dormir pour les cours de l'université. C'est des endroits qui sont tout le temps glauques. Et elle est partie faire une sieste. J'étais avec elle. Moi, je suis quelqu'un, je fais pas de sieste. Donc, je reste sur mon téléphone et un paquet de M&M's ouvert sur la table. J'étais là comme ça, en train de slide sur mon téléphone, tranquille. Et puis, j'entends un... Donc, t'as le paquet de M&M's qui part comme ça. Je fais... Tu vois, le petit dort derrière moi, je regarde le paquet d'M&M's. T'as le paquet, par exemple, est-ce qu'il était à côté d'elle, en se retournant, peut-être que... Et là, sur la table, elle qui dort de soi à côté, moi, comme ça, il n'y a rien. Moi, je trouve que c'est de la pure folie. Enfin, j'y crois totalement parce que c'est une partie intégrante de notre religion. Mais c'est vrai que le vivre, c'est... Il faut pas en avoir peur, du coup. Ouais. Bon, c'est... Ah non, mais ça fait peur. Ah non, ça fait peur. Surtout qu'ils savent très bien comment te faire peur. En fait, ils vont tester des trucs, ils vont voir ce qui marche et ce qui marche, ils vont le pousser très loin. Comme je dis, c'est ambitieux, quoi. Moi, à l'ancienne, tu sais, je regardais, je sais pas si vous connaissez 30 histoires spectaculaires. J'adore. Je regardais aussi. Moi, tous les trucs bizarres, vous pouvez contrer sur moi, j'ai regardé. C'est pas trop rire. Non, mais c'est trop bien. Par contre, j'aime trop. Genre, t'avais des vidéos. Enfin, les gens, tellement il se passait des choses, ils mettaient des caméras cachées, tu sais, infrarouges, là. Bien sûr. Et la nuit, genre, en fait, leur corps se levait. Oui, comme le propre corps C'est un paranormal activity. Tu sais, pour moi, écoute, les films d'horreur, ils viennent de quelque part. Exactement. Pareil, on dit toujours la même chose avec nos maris. Ils viennent de quelque part. Quelqu'un a vécu quelque chose. Tu peux pas inventer des visages pareils. C'est pas possible que ça vienne de ton subconscient. Je suis totalement d'accord. Enfin, bref, sur... Voilà, on va terminer sur ce sujet parce que je vous avoue qu'il y a une ambiance, comment vous dire ? Est-ce que vous avez déjà regardé des films d'horreur ? Plus... Jamais de la vie. J'ai jamais regardé. Ne regarde jamais. C'est pas d'Abelage ? Oh mon Dieu, ne regarde jamais. T'as déjà regardé ? J'ai regardé un extrait de jamais la vie. Moi, je vais regarder de ouf. Elle a qui... Il y a, il y a sur Netflix. Et tu sais qu'en plus, ces trucs comme ça, c'est les plus glauques. Oh, mon film. Mais moi, j'adore. Tu en verras après, mais tu les reverras. Mais apparemment, c'est les films d'horreur bien poussés. C'est du niveau. J'adore. En plus, c'est Halloween, là. Ah ouais, mais c'est quand, là ? Le 31. Le 31, on est le 26 octobre. La semaine prochaine, mardi. C'est parce qu'il y a à faire cette nuit-là, mais moi, je ne fais pas. Je vais aller à la soirée du Ramstar. Apparemment, il fait des soirées de dingue pour Halloween. Ah ouais, ok. Donc, je vais aller là-bas. Moi, je regarderai ça à distance. De mon canapé aussi. Tu sais que, sans transition aucune, enfin si, ça fait partie du truc, mais en tant que voilée, je me prends énormément de haine par rapport à ça. Le fait que je sois aussi fan du paranormal, que j'en parle autant que je me prends énormément de haine. Ah bah, c'est intéressant parce que c'est un sujet dont je voulais aborder. Donc, je pense qu'on peut direct aller dans ça. Donc, tu disais, du coup, par rapport au voile, justement, tu étais hyper incriminée, visée, juste parce que tu parlais de ça. Justement, je voulais parler de ce sujet. Bon, Béa, à ce que je sache, je ne pense pas que tu le portes pour le moment. Mais c'est vrai que je voulais parler de ce sujet où même de manière globale, la femme musulmane, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Un peu trop. Et à partir du moment où les personnes, même si tu n'es pas voilée, ils savent que tu es musulmane. Oui. C'est vrai. Lily, pour toi. Genre, vraiment, c'est arrivé à beaucoup de... Je sais, je connais, comment elle s'appelle ? Maya BF. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, très bien. Qui s'est fait grave insulter. Elle ne voulait même pas dire qu'elle était maghrébine. Ah oui. Tellement, elle avait peur de se faire insulter parce qu'elle s'habite d'une certaine manière et du coup, ça ne plaît pas à une certaine communauté et du coup, elle se fait insulter par ça et les gens, ils cherchaient. T'es de quelle origine ? T'es de quelle origine ? Oui, je suis arabe. À la fin, tu craques. Oui, t'es arabe. Non, mais oui. Mais à la fin, tu craques, en fait. Tu finis par le dire et te dire, ouais, et alors ? C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire de cette information-là pour mieux critiquer derrière ? C'est ça, en fait. Et alors ? Attends. On va aller, comment dire ? Inégalité sur inégalité cumulative. Déjà une femme. On commence. Voilà ça déjà. À partir du moment... On souffle. On souffle. Tu rajoutes le fait que tu sois maghrébine. On souffle. On ressouffle. Tu rajoutes le fait que tu sois musulmane. On ressouffle. Et voilà. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. On te l'a servi. Avec l'action du sud, parfait. Ah non, mais c'est de la folie. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet dont je voulais parler parce que... Ah non, c'est... Je jette l'éponge. Ah non, mais... J'en ai vraiment marre. Je suis fatiguée. D'ailleurs, je t'ai appelée il y a une semaine, je crois, parce que je t'ai dit vraiment, j'en peux plus. J'ai envie de le retirer. Oui. Et trop, 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 trop de pression. Et j'en avais marre. Mais je comprends grave. Je comprends, madame. J'en avais marre. C'était un surplus. Et au bout d'un moment, tu sais, tant de commentaires comme ça qui te disent mais t'as pas honte, mais tu fais des scouts d'horreur, mais t'es maquillée, mais machin, mais retire-le, mais retire-le. Et tous les jours, ça... Mais en fait, c'est quoi le... T'en as marre ? Bref, sans être vulgaire, le rapport entre le voile et ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es. Moi, je vais te le dire, le raccourci qu'ils font. Pour eux, une femme maghrébine voilée, c'est censée montrer le parfait exemple. Tu vois ? Tu peux pas l'être. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas encore compris, ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'on est humaine. Les péchés, on va en faire. Qu'ils veuillent ou non, c'est pas parce que j'ai un voile sur la tête que je vais être parfaite. Ça n'existe pas. On essaie de s'améliorer de jour en jour. On essaie de faire des choses qui améliorent dans notre quotidien, qui font en sorte qu'on aille bien dans notre religion, qu'on soit toujours droite. On sera jamais parfait. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ça se trouve que... Je vais être crue, hein. Même vos mères, elles font des péchés. Ah oui, bien chacun qu'humain. Même un imam, il fait des péchés. Ah oui. Ce qui me rend fou, c'est qu'ils vont pointer du doigt les autres femmes dehors. Mais voyez d'abord les femmes de chez vous. C'est ça, en fait, qui m'énerve. Non, mais regardez, j'ai envie de dire, les gens qui commentent à ta part honte, regardez vous-même. Oui, vous-même. Tu vois ? C'est abel. Moi, je te promets. Je te promets insultée par des gens. En fait, moi, je ne suis même pas le genre de fille, tu sais, à pointer les défauts des gens qui m'insultent. Je ne suis pas en mode ouais, mais toi, tu n'es pas volée. En fait, je m'en fiche. Je ne suis pas en mode vas-y, moi aussi, je te tâche. Je ne suis même pas dans vous-même. Dieu a inventé le libre-arbitre. Au bout d'un moment, ce n'est pas moi qui vais l'imposer aux autres. Je suis totalement d'accord. Mais je voulais revenir sur ce que tu as dit. C'est une hypocrisie totale et je suis grave d'accord avec toi. Je connais des personnes. Ça m'a choquée. Tu sais, les fameuses personnes qui critiquent sur Internet. Je connais des gens comme ça ou qui parlent comme ça. Des gens, déjà, eux-mêmes, comme tu as dit, ils ne sont pas carrés. Soit, tu vois, leur sœur, catastrophe. Elles font des péchés comme tout le monde. Tu vois leur mère. Je ne sais pas pourquoi ils nous pointent du doigt, nous, nous, inconnus. Je ne suis pas de ta famille. Je ne suis pas ta sœur. Oui, je suis ta sœur en islam, entre guillemets. Oui, mais on n'est pas... On n'a pas le même nom de famille. On n'a pas le même sang. On n'a pas de... Quel droit tu te permets de regarder à droite, à gauche, voir ce que quelqu'un... Franchement, moi, je vous dis la vérité, c'est que ces gens-là, s'ils mettent autant d'énergie pour se corriger eux-mêmes... Oh oui. Ah, on irait loin. Ah, ouais. S'ils mettaient la même énergie à faire des hasanettes, à faire des bonnes actions... Oh là là. Ils se... Ouah, ça serait... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un truc encore qui m'énerve encore plus dans l'hypocrisie, justement, où j'appuie encore plus. C'est que, bizarrement, ce n'est que des personnes de nos origines qui sont censées... Qui sont censées être comme nous. Qui sont censées avoir les mêmes valeurs que nous. où tu n'es pas censée être dans le jugement, tu n'es pas censée être dans la critique, tu es censée accompagner et donner des rappels corrects. Ah, les fameux rappels, là, des ourties, là, qui t'envoient des messages. Ma sœur, c'est pour ton bien. Oh, laisse-moi, là ! Elles ont la haine ! En fait, tu sais, elles te font le rappel, mais c'est un peu ça, elles le font pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'accompagner de ma belle. Ma belle, ma chérie, ma sœur en islam, fille, Allah. Non, mais en fait, tout le monde n'est pas fait pour faire des rappels. Moi, je sais que j'ai reçu, par contre, certains rappels. Alors, c'est un sur cent, mais par contre, qui étaient faits dans la bienveillance, dans la bonté, qui te rappellent que faire ça, ce n'est pas très correct, je te conseille plutôt de faire ça. Ou alors, qui te font des conseils qui te rapprochent de la religion que toi, peut-être, que tu ne connaissais pas, mais c'est fait d'une manière que tu ne peux même pas le prendre mal. Et ça, c'est rare et ce n'est pas donné à tout le monde. J'en ai reçu que quelques-uns. Et franchement, je tiens à dire à tout le monde, si vous n'êtes pas capable de faire des rappels qui vont plutôt élever la personne plutôt que la rabaisser et qu'elle se sente mal et qu'elle fasse encore plus de péchés parce que vous lui mettez trop de pression, il vaut mieux dans ce cas-là ne pas faire de rappel. Mais tu sais, le problème, c'est quoi ? Alors, je suis grave d'accord avec toi, c'est qu'eux, dans leur esprit, parce que moi, j'ai essayé de comprendre ces personnes-là. Moi, ça m'intéresse. Tu sais, le comportement humain, de l'analyser. De l'autre, en fait. Exactement. Même dans la médiocrité, j'aime comprendre. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils se basent tout le temps sur quelques petits versets qui vont interpréter eux-mêmes. Tu sais, le fameux où on disait, voilà, il faut blâmer le blâmable, etc. Eh bien, parce qu'ils ont vu ce seul verset, eh bien, ils vont l'utiliser à tort et à travers, tu vois, en mode, oui, mais il faut que je te dise ce qui ne va pas bien. Oui, mais t'imagines bien que le prophète, qu'on doit suivre, qui est notre modèle, t'imagines bien en m'affichant. Exactement. Tu sais ? C'est exactement ça. Et je me dis, mais pourquoi ils se basent sur ça ? En fait, je me dis, c'est une question de bon sens. Un musulman, il a un humain, tout court, tu sais quand même peser le bien et le mauvais. Tu sais, tu sais quand c'est pas bien, tu sais quand c'est bien. Ces gens-là, même quand tu les raisons, tu sais qu'ils sont irraisonnables. Non, mais... Ah, tu peux rien. Ah, tu peux rien. Le voile qu'on te dit, ils l'ont aussi devant les yeux. Mais ils ne se rendent pas compte. Plunge live ! Ah, mais vraiment, à défaut de l'avoir sur la tête, il y en a qui l'ont devant les yeux comme ça, ils ne voient rien du tout. C'est incroyable. Mais c'est ça le pire et c'est ça qui me dégoûte encore plus. C'est comme je dis, c'est des personnes de notre communauté. Tu sais, alors oui, je reçois beaucoup de notre communauté, mais là, j'ai reçu quelques commentaires de personnes pas du tout musulmans, mais ils me disent « Excuse-moi, je ne suis pas du tout musulmane, mais je crois qu'on voit tes cheveux. » Alors déjà, alors attendez, là, il faut que ça sorte. Ou la reste, tu envoies de l'eau, je vais boire de l'eau parce que je ne suis pas bien. Deux doigts de la crise cardiaque, je vous le dis. Déjà, je me fais incendie par ma communauté. Alors, vous n'allez pas commencer à m'attraver, parce que là, vraiment, on ne va pas s'entendre. Si déjà, enfin, t'imagines, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, s'il vous plaît, au bout d'un moment, ce n'est pas parce qu'on me voit avec mes petits cheveux là devant que je n'arrive pas à cacher parce qu'un voile, ça bouge, je bouge ma tête. Ce n'est pas la fin du moment. Attends, pardon, tu bouges ta tête en tant que voile ? Oui, ça m'arrive, un voile, ça bouge. ça m'arrive des fois de regarder, hop, droite, gauche, c'est un choc. Tu ne tiens pas à droite, genre, tu n'es pas comme ces... Non, je te jure, c'est... Je te jure, c'est vraiment... Mais tu sais, on en rigole, mais c'est exactement... Les gens-là, tu leur parles comme ça, même eux, ils rigolent. Tu sais, ils ne se rendent pas compte. Je te dis la vérité, moi, quand je vois des filles qui se dévoilent et qui préfèrent retirer leur voile, je ne leur en veux même pas. Je n'ai vraiment aucune... Déjà, je n'ai pas à en avoir parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Je ne suis pas chez elle à voir si elle prie, si elle fait les cinq piliers d'islam et ça ne me regarde même pas. En vrai de vrai, déjà, je dois me concentrer sur moi-même, c'est déjà bien. Je ne vais pas commencer à me concentrer sur les autres, tu vois. Et je pars du principe où tout le monde doit penser comme ça. La religion, c'est propre à soi-même. Tu connais les règles à respecter. Soit tu les respectes, soit tu ne les respectes pas. Voilà. Je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu as commenté un de mes TikTok l'avant-dernier que j'avais fait. Je me suis pris une sauce. Ah oui. Je ne sais pas, je te le demande. Je me suis pris une sauce. Merci, Aïsa. Non ! Je ne sais pas. Tu vois, où j'ai été à Abu Dhabi, j'ai été à la mosquée, j'ai été faire Jomera, à la mosquée d'Abu Dhabi quand j'étais à Abu Dhabi. J'étais super contente. J'étais tellement contente que je l'ai partagée, ce que je ne fais jamais. D'accord. Je l'ai partagée, je l'ai postée sur TikTok innocemment. Oh la rafale ! Pourquoi ? Parce que j'étais voilée. Oh mon Dieu ! T'étais voilée ? Mais oui, je suis partie faire Jomera voilée ! Attends, c'était quoi les commentaires parce que je ne vois pas le mal ? Qu'est-ce que tu fais voilée ? Tu n'es pas voilée de base. MDR, tu vas prier en mini-jupe ? Oui, apparemment. Mais d'habitude, tu n'es pas maquillée comme ça. Oh, tu vas au Jomera une fois sur cinq. On en dit quoi d'autre ? C'est quoi ? En plus, les gens qui disent en tant que musulmane, je suis obligée de te dire ça. Arrêtez s'il vous plaît parce que dans la rue, je n'ai jamais eu personne qui m'a arrêtée et m'a dit excuse-moi, on voit tes cheveux. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est arrivé à ma cousine, je t'ai choquée. Sérieux ? Attendez, j'ai dit. On est à l'abri. Moi, ça ne m'est jamais arrivé mais ma cousine, ça est déjà arrivé. En fait, elle commençait à porter le voile. Elle commençait à le porter mais tu sais, en fait, en vrai, c'est drôle quand je l'explique. Elle portait le voile mais tu sais, on voit tout son chignon mais elle n'a pas fait attention. Tu sais, des fois, tu le mets en rotu. Et elle était au restaurant et elle l'avait mis comme ça mais tu sais, elle le mettait vite fait juste histoire d'eux et en fait, il y a une personne pendant tout le long du repas parce qu'elle était dans un restaurant avec des amis. Elle ne faisait que de la fixer. Ça porte le voile, cette meuf. Tu sais, elle est en... Bref, elle a porté le voile quoi. Et elle a réagi pendant tout le repas à ma cousine et ma cousine, elle est en mode de hé, il y a une fille bizarre derrière, elle n'arrête pas de me regarder et tout, je ne comprends pas. Et ce n'est pas la meuf mais vous allez être choquée. Elle s'est levée parce qu'on dirait elle commençait à bouillir. Tu sais, la meuf, elle n'en pouvait plus de voir un peu de cheveux. c'était une femme voilée qui est partie voir ma cousine. Elle s'est levée, elle était au bout du restaurant. Oh mon dieu. Ça veut dire que la meuf s'est levée. Elle a marché, alors qu'il était bondé le restaurant, tous les enfants. Elle marche comme ça pendant tout le long du restaurant, elle va voir ma cousine, genre elle est levée en mode devant elle, comme ça, tu sais. Ma soeur, depuis tout à l'heure, tu ne vois pas qu'on voit tes cheveux ? Oh mon dieu. Tout le monde entend. Tout le monde se retourne. Non mais le rappel n'est pas donné à tout le monde, je vous le dis. Vraiment pas. C'est pas une... Quand elle m'a raconté ça, j'avais trop la haine. Tu vois, c'est quoi ça ? Elle aurait pu tellement être déjà plus polie. Non mais pas que ça l'aime rien. Voilà, déjà la base, c'est l'aime et tu t'abaisse à son oreille, tu dis, excuse-moi ma soeur, on voit tes cheveux derrière, on voit tout ton chignon. Je te le dis vraiment par bienveillance parce que j'aurais aimé qu'on me le dise. Je te souhaite une bonne journée. Parfait. Allez, bravo, on peut applaudir. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est dur ? Plutôt que t'es là, tu l'affiches déjà devant tout le monde, comment elle, elle va se sentir la fille ? En plus, elle vient commencer à le porter. Déjà, c'est nouveau. Donc du coup, elle essaye juste de le porter comme ça. Mais même au début, quand on le porte, on n'a même pas de voile, on n'a même pas, tu vois, on fait tout à la roche. Exactement. Moi, je vais vous conseiller là, dès maintenant, un podcast parce qu'il y a une chaîne que j'écoute grave et vraiment, je l'aime trop. Je ne sais pas si vous la connaissez, Coran de ton cœur. C'est ce que tu m'avais envoyé ou pas ? Je parle souvent d'elle parce que je l'ai découverte et pour moi, c'est une image. Elle est très douce. Tu l'as écoutée ? Bien sûr, j'ai écoutée. Elle est très douce. Imagine une femme comme ça qui te fait le rappel. Franchement, je te ferai écouter, elle est adorable. Je vous mettrai, je ne sais pas, un lien ou quelque chose parce que pour moi, elle mérite visibilité. C'est Coran de ton cœur, Zayneb. Et elle a fait un podcast justement sur est-ce que tu sais faire le conseil ? Est-ce que tu sais, en gros, en arabe ? Et j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que justement, elle allait parler de la manière dont elle déjà, elle a vu les choses, les personnes qui ont donné des conseils, etc. Et puis, elle, comment elle l'a reçu également. Et puis, avec ça, elle a fait une petite potion magique et elle a dit, on en sort le meilleur et on donne le meilleur possible des conseils. Et voilà, avec de la base de hadith, etc. Sur ce podcast justement, elle parlait de ça. Et moi, je me suis remise en question sur des petits détails. Elle disait justement, je trouvais ça hyper intéressant, comme tu as dit, le conseil n'est pas obligatoire. En fait, c'est-à-dire que bon, évidemment, ça peut-être varie en fonction des écoles, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est juridique islamique, mais en fait, il faut absolument que le rappel soit bénéfique. C'est l'objectif premier. Mais bien sûr. Avec intention, tu vois. Et une fois que ça est fait, si par exemple, tu vois une personne faire un péché et tu n'as pas le temps de le faire, c'est mieux que tu ne le fasses pas parce que si tu le fais, peut-être qu'il sera beaucoup plus destructeur que si tu reviens, par exemple, une prochaine fois lui dire calmement. Et tu vois, sur des petits points comme ça où elle disait, par exemple, sur le fait de hausser le ton, est-ce que c'est un ton ferme ? Est-ce que c'est un ton bienveillant ? Est-ce que, tu sais, il y a des personnes aussi, il faut les prendre par leur propre psychologie. Si c'est une personne susceptible, tu vas faire en sorte de lui faire le rappel en fonction de sa susceptibilité. Tu vois, déjà, si c'est recevoir un rappel aussi, ça pique le nez. Mais bien évidemment. Donc, bien sûr. Il y a tellement de nuances et les gens sont tellement différents. Ils prennent les choses tellement différemment que tu ne peux pas te permettre d'aller voir une inconnue et de lui dire. Tu ne sais pas du tout comment elle est. Tu ne sais pas si c'est une hypersensible. Tu ne sais pas si elle a des troubles. Tu ne sais pas comment elle se comporte. Tu ne sais même pas comment elle est dans sa vie de tous les jours. Et toi, tu te permets de te dire que tu ne fais pas ça. Non, mais aussi, je tiens à dire qu'il y a des femmes, par exemple, il y a des femmes qui portent le turban. Moi-même, souvent, je le porte. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, il faut à tout prix que je lui dise que le turban, ce n'est pas un voile et que il vaut mieux dans ce cas qu'elle le retire. Tu ne sais pas dans quel stade elle est cette femme. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça se trouve, c'est une transition et elle se dit allez, un jour, je porterai le voile pour de bon. Mais si tu es là, tu vas la calomnier à chaque fois, tu vas lui dire non, mais il vaut mieux que tu le retires, ce n'est pas un voile que tu portes. C'est ça qu'on m'a dit dans les commentaires. En mode, tu fais quoi avec ton voile pas légiféré ? Tes prières ne passent pas avec ton voile pas légiféré ? Tu es maquillée, d'où tu pries maquillée ? En fait, sur Internet, ils ont appris l'islam sur les réseaux sociaux, ils sortent quatre mots. C'est quoi les mots du moment légiféré ? Deus ? Qu'est-ce qu'on a comme mot l'autre jour ? Oh là là, le daïus, je ne peux plus les voir. Attends, il y a quoi d'autre ? On voit tes cheveux. Ah oui, Moutabarijat. Je crois que ça veut dire les femmes sales qui sont à la tenue légère. Ah oui, les fameuses huit conditions. Elles sortent d'où ? Elles sortent d'une photo faite sur Canva d'une personne. Allez, mange les huit conditions. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça tourne autour du pot à chaque fois et on est là, on veut essayer de sortir de ce truc, mais tu vas partir dans un autre sujet, tu vas leur dire mais non, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Ah oui, mais tu ne prends pas le rappel. Oui, mais je ne peux pas ne pas le prendre, mais si je ne le prends pas, tu es bloqué en fait. Là, tu es dans une spirale et tu es bloqué. C'est exactement ça. C'est en gros, la personne, elle vient, elle te pose le rappel. Elle te dit, elle t'affirme que c'est pour Allah, que c'est son intention, que non. Ok, très bien. Tu lui dis, d'accord, merci bien. En plus, tu remercies, c'est limite, tu dois t'incliner en face de lui. Et là, il te dit, moi, il y a des personnes qui reviennent, qui disent, tu n'as toujours pas arrêté, non. Est-ce que j'arrête pour ta face ou j'arrête pour mon seigneur en fait ? Tu vois, mais c'est pour ça que je t'ai dit, il y a une semaine, j'ai pété l'épaule. Je t'ai appelé, je lui ai dit, Asiya, aide-moi s'il te plaît parce que vraiment, je vais le retirer, j'en peux. Et tu as été une très, très bonne écoute pendant l'onde. Je t'ai parmi. Il n'y a rien de série. Moi, je comprends parce que moi-même, cet été, je le dis honnêtement, je ne le dis pas forcément sur les réseaux, mais j'allais l'enlever aussi. C'est super dur. Quand je vois tout ce que vous mangez tous les jours, déjà que moi, en tant que non-voilée, malheureusement, ce que vous devez manger tous les jours. T'as mis un TikTok, t'as vu là ? J'ai enlevé les commentaires. Oui, oui. Ils sont en train d'alimenter, ils sont tous en train de s'insulter à l'intérieur. Je dis, ça y est, stop. Ils sont en train de s'insulter entre eux. Je dis, non, c'est mort. Avec une seule expérience, je n'aurais pas su. Franchement, vous avez des épaules en béton armé. Tu vois, comme quoi, des fois, les épaules, elles ne tiennent pas et on a besoin de... C'est vraiment, vous êtes humaine. Franchement, c'est dur. Parce que même si, dans ta tête, tu sais pourquoi tu le portes, eux, ils arrivent à rentrer dans ta tête et te faire comprendre que non, t'es hypocrite envers Allah. Non, mais là, tu fais le mauvais choix. Et en fait, eux, moi, ce n'est pas les allées d'Allah, c'est les allées de Shaitan. Je ne sais pas vous. Mais pour moi, ils veulent... Mais comment ça, tu veux que je l'enlève ? Mais on est où, là ? Tu sais, une fois, il y a un commentaire que j'ai eu, je crois que c'était sur YouTube et il m'a dit, franchement, enlève-le, ça ne sert à rien. Je lui ai répondu, mais j'avais une haine en moi. Je lui ai répondu, écoute, le jour où je l'enlève, je demanderai à Allah que c'est toi qui est la faute sur tes épaules. Oh là là ! Franchement, j'aurais demandé pas. Vraiment, je l'ai dit du fond de mon cœur, tellement j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Meskine, ça se trouve... Enfin, meskine, non, je m'en fous. Clairement, il n'a pas à écrire ça, tu vois. Mais il a pris pour tout le monde. Vraiment, le jour où je l'enlève, et j'espère qu'il n'arrivera pas ce jour-là, mais je dis à Allah, c'est lui. Il m'a fait. Lui ! C'est l'élu. C'est l'élu. C'est celui qui prend pour toute la troupe. Oui, c'est ça. Mais Carla nous facilite en vrai. Je te jure. Mais franchement, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas, toi, est-ce qu'à part le voile, du coup, est-ce que tu as été incriminée juste parce que tu es musulmane ou de toute manière ? Quand je fais des... Posez-moi une question sur Instagram. Oui. 90% des questions, c'est ça ? C'est quoi ? Tu prie ? Non, mais j'en peux plus. Tu n'es pas la question ? Mais j'en peux plus, mais... J'ai dit, vous voulez que je fasse mes cinq prières devant vous ? C'est des malades. Et puis même, ça ne les regarde pas. 2, 4, 4, 3, 5, 6, 7, tu veux que je les montre devant toi aussi ? Tu veux que je te montre ce que je fais tous les jours ? Ça ne les regarde pas. Mais ils sont trop intrusifs. Oui, tu dis, mais... En fait, tu sais, le truc, c'est que je me dis que tu ne seras jamais tranquille, en fait. Non, c'est vraiment relou. Et justement, je voulais revenir aussi, en parler de ce sujet-là, c'est l'harcèlement, tu vois, sur les réseaux sociaux, enfin, le cyber, du coup, harcèlement. Est-ce que vous en avez déjà vécu ? Enfin, je pense déjà par rapport à ces sujets, mais en particulier ? Moi, pas tellement. Oui ? Je vous remercie. Pas tellement. J'ai des questions qui sont redondantes, mais pas au point de m'harceler tous les jours. C'est vrai ? Oui. OK. Au quotidien, ça va. Ça va. Mais tu t'es déjà mangé genre des sauces ? Oui. Oui ? Juste avec la vidéo TikTok. Ah oui, déjà, c'était pas mal, ça. Je n'en vais pas. Finesse. Non. C'est confiant. Oui. Oui, entre guillemets. Non, mais pour de vrai, parce que quand j'en avais parlé avec toi, quand je vois ce qu'elle se mange, je me dis, mais c'est un délire. C'est un délire. Twitter, les amis. Ah, vraiment. Twitter, on va en parler juste après. Et Cam, et toi, est-ce que t'as déjà mangé ? Oui, oui. T'en manges tous les jours ? Non, je ne mange pas tous les jours. Après, j'ai toujours des petits commentaires de « Oh là là, encore une voilée 2.0 », tout ça, ça, c'est au quotidien. C'est du classique. Oui, ça, c'est le quotidien. C'est ce que je faisais avant. Et en fait, c'était un... En fait, j'ai juste repris une trend qui passait, sauf que moi, je suis voilée, donc ce n'est pas passé. Et en fait, c'était par rapport au jour du jugement. Il y avait... En fait, il y avait une voix derrière qui disait, moi, le jour du jugement, je dirais tellement que je suis chiante. Non, ça, ça ne s'est pas fait comme ça, ça s'est fait plutôt comme ça. Et en fait, je n'ai pas vu de mal. Quand je l'ai fait, enfin, quand je l'ai vu déjà sur d'autres créateurs, ça m'a fait rire. Ah là là, tu t'es rappelée que... Mais oui, c'est là où je me suis rappelée qu'en fait, ce que je faisais avant, je ne peux pas le refaire voiler. Parce que je l'aurais fait non voiler, ça ne serait pas ses crèmes. Ah, mais vraiment. Tu sais que chaque fois je me dis ça, je me dis, punaise, si je n'avais pas le voile. Mais vraiment. Après, c'est le châton aussi qui nous joue des tours. Mais chaque fois, je me dis, punaise, je suis sûre si... Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai pris une gigasauce. Vous allez me dire ce que vous en pensez. et tout le monde va rigoler devant la caméra parce qu'ils ont dû bien rigoler. Moi-même, j'ai rigolé, mais ça ne me fait plus rire en vrai. C'est... Non, ça me fait rire. Pendant mon mariage, vous me connaissez, je suis cavalière depuis toute petite. Mais ce n'est pas parce que je porte le voile que je ne fais pas d'équitation. J'en fais toujours aujourd'hui et je suis fan de chevaux. Et durant mon mariage, on a ramené des chevaux et même là, il a fait l'expérience et il a monté sur des chevaux le jour du mariage. Chose hyper stylée. Je sais que... Que ce soit dans la culture marocaine ou turque, tu retrouves le cheval. En France, tu retrouves le cheval. Le prince charmant qui vient sur son cheval. C'est incroyable. C'est incroyable. Meuf, t'es là. Vraiment. Ton mariage, il était incroyable. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Tu vois, je n'ai pas vu le mal. Hein, Cam ? Alors, j'attends bien. C'est quoi le mal ? C'est quoi le mal ? C'est que Asia, elle va s'exprimer sur un sujet quelconque et qu'est-ce qu'on va lui dire ? La bourge, là, tu crois que depuis... Non. En fait, ils ont fait le lien entre voile, bourgeoisie, cheval. Quel est le rapport ? Et ils ont dit tu te prends pour quelqu'un. En gros, ils m'ont ramenée à mon voile en mode toi, tu te prends pour quelqu'un alors que t'es une pauvre musulmane modeste. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je ne vois même pas le rapport en fait. Je ne vois pas le rapport. Il n'y a aucun lien de corrélation entre les trois. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est juste, en fait, il y a un sort de complexe en plus, je suis de Bordeaux, ils se disent la bourgeoisie. C'est de la frustration pure et dure. Je ne sais pas. Pour moi, c'est que la frustration qu'ils parlent. Ils n'avaient tellement aucun argument qu'ils étaient obligés de te faire sur un truc qu'eux-mêmes sont frustrés et ils ne peuvent pas le faire. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y en a plein qui font l'équitation en France. Je ne suis pas la seule. On est d'accord. C'est parce que c'est toi et que tu as un voile sur la tête. Ce n'est pas de la folie parce que regarde, si j'étais une femme lambda entre nous, influenceuse, on va dire que c'est trop stylé et fin de l'histoire. Est-ce que quelqu'un, dites-moi, si je m'appelais Camille et je ne portais pas le voile, on m'aurait fait chier et on m'aurait dit « Ah mais Asiya, ton voile est bourgeoise, je ne sais pas quoi. » Tu ne mets jamais de la vie. Tu t'appelles Camille, il y a un peu. Voilà. Tu fais des traits d'horreur. Alors là, c'est le sangral. Non, vraiment, ça en fait, tu as complètement raison. Non, mais attends, je te termine aussi la sauce parce qu'encore... Ah, ce n'est pas terminé ? Non. Il y a un imam très connu sur les réseaux sociaux. J'ai eu une très grosse discussion avec lui en DM après. D'accord. Il a fait un prêche en disant « Vous vous rendez compte ? Il y a une voilée là sur TikTok ! » Et tout le monde a mis mon blase sous sa... Tout le monde a mis mon pseudo dans les commentaires. Et il n'a pas supprimé, je pense. Non, bien sûr que non. Et en fait, je me suis fait arracher par rapport à ça. Donc lui, il a ouvert sa bouche un imam très, très suivi sur les réseaux. Donc il y a d'autres imams un peu moins suivis mais pareil qui ont fait un prêche par rapport à ça. Vous vous rendez compte ? Les voilées maintenant, elles nous font la honte. Il y en a une carrément, elle a fait une blague sur le jour du jugement. Mais où on est là ? Je ne sais pas, c'était vraiment... Mais tu... En fait, on disait... Vindicatif ! Alors qu'il n'a même pas... Il ne m'a même pas contactée pour savoir pourquoi j'ai fait ça, dans quelle mesure. Je venais de me voiler. J'étais une nouvelle voilée. Donc ça veut dire que moi, ça m'a traumatisée. Et le fait de t'instrumentaliser en mode les voilées, c'est une espèce rare. Non mais tu connais pas l'histoire de cette fille. Moi, j'ai mis le voile parce que j'ai perdu mon fils. Tu vois ? Je n'ai ni réfléchi à quand, ni pourquoi, ni comment. Je l'ai mis du jour au lendemain. Et pourtant, j'étais une fille qui mettait des robes H24. Tu vois ? Très féminine, décolletée et tout. Et donc... Bah oui, j'ai mis le voile. J'ai voulu me rapprocher de ma religion. Donc j'ai voulu faire un pas vers Dieu. Et je me suis pris une sauce d'un imam qui me ridiculise déjà devant toute une assemblée parce que t'entendais les gens derrière faire « Quoi ? » Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on dirait... Je te jure, tu sais quoi ? On dirait un mec de Twitter. Ils attendent que les gens ils citent. Oh ! Non mais... C'est quoi ça ? Et je te jure sur ma vie, alors déjà, je ne sais même pas comment je l'ai gardée. Et surtout, j'ai même voulu changer de religion parce que je me suis pris tellement de haine. Je me suis pris des menaces de mort. Les gens m'ont dit « On sait où t'habites, on va venir t'égorger. Tu nous affiches, on va t'égorger. » J'ai reçu... Tu choques de moi ! C'est parti trop loin. Et vraiment, déjà, pour moi, je comptais l'enlever. J'avais fait un post sur Instagram disant « Mais tu t'es repris une sauce sur Twitter ! » Voilà, déjà. J'ai vu ! J'ai vu cette sauce aussi. J'avais trop le seul ! Non mais voilà, et je me suis dit « C'est bon, ne soyez pas choqués, je vais retirer mon voile et je voulais même changer de religion. tellement je me suis dit « Je ne fais pas partie de leur communauté. » Tu ne peux pas t'assumiler à ça. Tu dis « Moi, je ne suis pas du tout assimilé à ces gens. » Exactement. Tu te dis « La masse, elle est comme ça. » La minorité, peut-être qu'elle est gentille, mais tu te dis « Ce n'est pas représentatif. » Tout le monde te dit « Je ne fais pas partie de leur communauté. » Je me suis trompée. Mais franchement, je comprends totalement. Parce qu'en fait, tu te dis « Attends, la masse, elle est comme ça. Moi, je ne le suis pas. » Et même si tu te rattaches seulement et seulement directement au Coran, à la Sunna, à Allah, et tout simplement, tu te dis « Oui, mais tu es obligé de vivre avec eux. Tu fais partie d'eux. Eux-mêmes, ils te considèrent comme les leurs. Et tu te dis « Mais tu vois, moi, j'ai fait une vidéo récemment sur les témoignages de conversion à l'islam. 90% des personnes qui se sont converties, c'est des personnes qui ont vu le bon comportement des gens. Tu vois. Tu crois quoi ? Non, mais c'est... Je ne les serai pas compte. Tu crois vraiment que les gens, ils vont aller de même aller lire un livre. Jamais. Ils vont voir comment ils se comportent. Ils vont dire « Ah, pourquoi il est aussi bon ? » Ça donne envie, en fait. Ça donne envie, ça peut te dégoûter. Comme ça peut te dégoûter. Mais oui, moi, c'est pour moi. Du coup, tu t'es fait une rétrospection de toi, tu t'es remise en question, tu t'es dit « Mais en fait, ce n'est pas ça que j'ai envie de suivre. » Mais bien sûr, moi, je n'avais que de la haine. En fait, ils ne me montraient que de la haine et je me suis dit « Mais moi, je n'ai pas de haine. Moi, j'ai envie de te péter dans ma vie. » Je me suis dit « Ce n'est pas ça. » Mais il y a mon cœur qui me disait « Allah, c'est le vrai, c'est le bon. » Et pourtant, il n'y a pas d'autre Allah dans d'autres religions. Il n'y a qu'avec Dieu que j'ai... C'est Dieu qui m'a gardée. Mais ce n'est pas ces gens-là. Oui, mais c'est certain. Si on devait se fier à ces gens, on sort tous. Franchement, on prend tous la porte. C'est catastrophique. Mais moi, par exemple, le voile, c'était mon ancienne... Enfin bref, une très bonne amie à moi qui m'a incitée à le porter juste par son comportement. Juste parce qu'elle le portait et juste parce que c'était une très bonne personne. Je dis « Je veux être elle. » Elle est incroyable, macha Allah, tu vois. Et j'ai dit franchement, j'ai envie d'être comme ça. Alors que franchement, moi, le voile, j'ai pensé pour moi, c'était pour les vieilles. Genre, jamais je me suis dit « C'est pareil. » Mais pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est juste par le bon comportement que tu évolues dans ta religion. C'est incroyable. Par exemple, une personne qui va te crier dessus, qui va dire « Fais ta prière. » « Ah, ça donne vachement envie. » Tu vois ce que je veux dire ? Va prier. C'est comme si on disait « Va chercher le pain. » C'est pas anodin quand même comme action, tu vois. Alors qu'une personne qui vient toute gentille à toi ou juste, tu sais quoi, qui ne parle même pas. Elle le fait juste devant toi. Je te jure, tu as envie de le faire. Oui, bien sûr. Mais même l'intention, c'est très, très... C'est... Je n'ai pas envie de dire obligatoire, mais l'intention dans un acte religieux, il est très important dans notre religion. Par exemple, si tu fais ta prière, mais que tu ne sais même pas ce que tu récites et tu la bâcles en deux minutes, Inchallah. Voilà, Inchallah, elle est acceptée, tu vois. Mais ce n'est pas pareil si tu vraiment, tu te mets dans la condition que là, tu es devant Dieu et tu lui parles. Mais même dans une prière bâclée, tu ne vas pas faire deux doigts. Tu ne vas pas mettre ta tête au sol et raconter tes problèmes à Dieu, tu vois. Tu la bâcles, tu vois. L'intention n'est pas la même, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, récemment, je t'ai appelée, je t'ai dit, mais vraiment, je te jure, je suis en train de me battre pour le garder sur ma tête et j'ai peur que mon intention n'est pas bonne, tu vois. Moi, l'intention, je trouve que c'est quelque chose de trop important dans la religion. Pour moi, c'est une des plus grosses bases. Oui. C'est tellement important. Pourquoi tu fais les choses ? Enfin, en fait, nous, on a cette chance, c'est d'avoir une sorte de guide, tu vois. C'est pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi. Voilà. Et il faut comprendre. C'est la base. Mais pour tout, en fait, ce qu'il faut, c'est juste pas se référer à l'humain. Exactement. T'oublies l'humain. Tu calcules même pas ce qu'il y a autour, sinon tu t'avances pas. Bien sûr. Tu vas regarder les autres, tu vas dire, ah, c'est comme ça qu'il fait, ah, c'est comme ça qu'il dit les choses, ok. Moi, je m'y retrouve pas, du coup, je fais quoi ? Exactement. Franchement, c'est terrible. Et vous, vous pensez, parce que c'est une question dont j'avais pensé, mais comment vous vivez, du coup, ce jugement-là constant que vous avez sur vos épaules ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression ? Est-ce que, du coup, vous faites une genre de censure, du coup, sur ce que vous postez, sur ce que vous montrez, ne montrez pas, ou bien vous êtes en mode, franchement, je m'en fous, genre, ok, oui, c'est un fait, je me prends des sauces, mais c'est bon, genre, c'est un fait et je continue comme je suis. Comment vous ? Moi, en tout cas, en tant que voilée, il y a plein de sujets que je ne peux pas aborder sur mes réseaux sociaux parce que je sais très bien que je vais me prendre une sauce, tout simplement, par rapport aux culottes menstruelles. Oui. J'ai beaucoup de demandes qui m'ont dit, mais moi, le sujet m'intéresse, je suis une femme, donc forcément, ça me concerne. Mais une femme voilée, oulala, impossible qu'elle parle des règles, des culottes menstruelles sur les réseaux sociaux. Mais même celles qui ne sont pas voilées, je sais qu'il y a des influenceuses très connues. Moi, je ne le prends pas. Ah ouais, même toi, c'est intéressant, tu vois. Ah oui, il y a même des filles qui ne le portent pas, elles se font incendie. Mais je ne savais pas. D'accord. T'as ma honte ? Tu parles de ça, toi ? T'as pas honte ? Oui, je pense qu'en fait, tu peux pratiquement tout présenter, mais juste, voilà, il y a des manières plus ou moins trash de présenter les choses. Tu peux faire ça proprement, tu vois. Exactement. Mais du coup, voilà, vous êtes plus dans la censure que ce soit dans vos contenus, dans vos partenariats, dans... Moi, je trie. Je trie. Je suis en agence. Mon agent, il est hyper carré avec moi. Il n'y a pas de... Je fais ce que je veux. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. C'est moi, je m'auto-censure. Carrément, des fois, pendant un moment, je me suis dit je vais arrêter de parler de religion. Je suis trop fatiguée. Je reçois trop de trucs. Je dis un peu plus. C'est quoi ? Je vais faire mon contenu. Je vais vous divertir. Ma religion, je la laisse à la maison et arrêtez de me saouler parce que franchement, c'est trop... Tu vois, c'est ça qui est trop compliqué. C'est en fait, la religion, ça relève de l'intime. Mais en fait, à partir du moment où tu le dévoiles d'une certaine manière, que ce soit par le voile ou juste parce que en général, les maghrébines sont musulmanes ou bien moi, par exemple, je suis marocaine, turc, en général, on est musulman. Forcément, de toute façon, on va faire le lien. On va entrer dans ton intimité avec ton Seigneur. Les gens, ils vont se permettre. C'est trop intrusif. Le truc, c'est que moi, pendant un moment, je postais des versets. D'accord. J'aime trop. C'est un truc que j'aime trop. Je snappe la nature, je montre un petit peu tout ce que j'aime, la lune et tout. Je suis fanatique de la lune. Du coup, je mets des versets. Je vous rappelle là d'où on vient. Je le rappelle souvent. Du coup, juste à cause de ça, des fois, je me mange des réflexions. Un bon acte comme ça ? Qu'est-ce que tu peux lui reprocher ? Ils te disent quoi ? MDR, tu mets des versets mais tu ne portes pas le voile. J'étais sûre à 100%. Oui, c'est des trucs comme ça. En fait, les gens, ils nous lâchent. Tu mets des versets mais arrête de te maquiller. Franchement, c'est un sujet sans fin. Je te jure. Ça tourne en rond. Comment la religion peut tourner autour du voile et du maquillage ? Il n'y a pas d'autre chose. Par exemple, les mauvaises langues. On en parle. Surtout dans... Non mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a trop de mauvaises langues autour de nous. Je me dis mais ça, il n'y a pas de rappel sur ça ? Combien il y a de gens qui finiront dans les fin pour l'enfer pour avoir mal parlé ? Pour ne pas avoir contrôlé leur langue ? Pourquoi on ne parle pas de ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est moins blâmable que porter le voile et être maquillé. En fait, ils veulent que tu montres que tu es une femme hyper carré musulmane avec ton voile sans maquillage mais derrière, tu ne sais pas ce que tu fais ? Non mais attends, juste pour vous dire, je ne sais pas si tu as vu mon post il y a quelques jours, j'ai pété les plans sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ? Attends, c'est quoi ? J'ai dit merci, j'ai la gué. J'ai la gué. Mon Dieu, parce qu'en fait, mon chat allait mourir donc je passais mes journées au vétérinaire parce qu'elle était sous perfusion. Enfin bref, je n'ai pas posté de story par rapport à nos frères et soeurs palestiniens. Ah oui, ok. Je me suis pris, alors mes DM, il fallait les voir, je suis tellement déçue de toi mais tu n'as pas honte de porter ce voile mais tu me déçois, tu me dégoûtes, tout ça. Du coup, j'ai fait un post, j'ai dit franchement, c'est bon. J'ai même montré un don que j'ai fait alors qu'il est avilé. Oui, j'ai vu. Tu vois, j'ai fait, il y a quatre jours, il y a quatre jours, j'avais fait un don par rapport en fait, tu dois tout montrer. Tu dois être dans l'apparence, dans le mât tu veux, dans le regarder, j'ai fait ça, regarder machin. Non, Léa, Léa, pardon. Camilla, tu aurais dû faire quoi ? Faire un playback, voilà, sur une musique palestinienne, on t'aurait laissé tranquille. Tu avais juste à faire ça. Mais par contre, quand tu fais un don dans ton coin parce que tu veux sincèrement de tout ton cœur aider tes frères et soeurs palestiniens mais que tu ne le montres pas, tu es une mauvaise personne et tu dégoûtes tous les musulmans. Le pire, c'est que tu avais fait des postes. Oui, voilà, en plus j'en avais fait mais tu vois, si tu n'en fais pas tous les jours, tu sais, je leur ai dit quoi ? Je leur ai dit, moi je suis complètement d'accord qu'il faut en parler, il n'y a aucun souci mais les Ouïghours, c'est terminé cette histoire. J'ai chi pensée aussi. Est-ce que c'est terminé ? Ça continue ? Les pépés bleus et on s'est arrêtés aux pépés bleus. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je leur ai dit, les Ouïghours, tu y penses toujours ou c'est juste parce que... Non mais le boycott, il a duré aller trois mois et puis ça y est. Mais tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il a été vraiment boycott ? Est-ce que ça a vraiment fonctionné ? Parce que quand je vois le nombre de... Je vois des trucs, ça me rend... En fait, ils vont regarder tout le monde comme ça à droite à gauche en mode et toi, tu n'en parles pas ? Et toi, et toi, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu n'as pas le droit d'avoir des soucis dans ta vie. Déjà, je n'ai jamais été une personne qui poste des stories tous les jours. Il y a pendant trois jours, je ne vais pas poster des stories parce que je n'ai rien à dire. Moi, pareil, alors j'étais au Maroc. J'étais dans les zones sinistrées parce qu'il y a eu un séisme il y a un mois auparavant. Et j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée de Humanapil pour pouvoir mener une mission sur place. Et j'étais sur place. Et c'est à ce moment-là où c'est passé du coup le massacre encore plus grandissant parce que ça ne date pas d'hier. J'ai l'impression que les gens viennent d'apprendre le conflit, le génocide qui se passe actuellement. Alors qu'auparavant, personne n'en parlait. Il y a deux mois, j'ai l'impression que personne n'en parlait. Mais bref, ça, c'est un détail. Et on m'a incendiée parce que je ne parlais pas à ce moment-là. En fait, j'ai sorti une vidéo pour promouvoir les missions qu'on faisait sur place. On m'a incendiée en commentaire en disant et la Palestine ? Et tu aurais fait par la Palestine ? Et le Maroc ? On m'a incendiée il y a quelques semaines par rapport au Maroc. Mais j'ai partagé des choses. On trouvera toujours quelque chose à dire. Ils trouveront toujours un truc. La petite bête. Tu vois la petite bête ? Ils vont toujours te la trouver. Ce n'est pas abusé ? Oui, c'est abusé. Je te dis, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un exécutoire. Vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça permet aux gens de se défouler. Dernière partie. Allez, c'est quel genou ? Camilla, Camilla, t'as un mec, quel genou ? Attendez, là on fait pause sur cette vidéo, il y a eu un truc qui est tombé là. Camilla, t'as ramené ton pote ? T'es sûre que c'est terminé ce soir ? C'était sa copine. Non mais... Cam... Non, je te jure, c'est pas grave. Non mais il ne faut pas avoir peur mais je flippe. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une zague, mais attendez. J'ai peur. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah, eux ? Parce que nous, on a bien entendu. En plus, il y a les escaliers. Tu parlais d'escaliers tout à l'heure. T'as vu ? Je te dis ça comme on se joue pour faire des escaliers. Oui, toujours. Tu es toujours les escaliers. Allez, méfie-moi de vos escaliers. T'es une question là, t'es une question avant de changer de sujet. Ok, alors on va changer du coup de sujet. C'est sonné. Ah franchement, bref, il ne faut pas avoir peur. Donc là, on va plutôt se diriger sur, du coup, on va rester un peu sur la même chose mais du domaine de l'influence, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est relations, hypocrisie, voilà, tout ce qui... Voilà. Et ma première question, ça va être comment vous pouvez définir votre quotidien ? Quelle est une journée type chez Cam Makeup et quelle est une journée type chez Léa ? Qui veut commencer ? Une journée type classique. Vas-y, vas-y. On imagine, parce que, pardon de te couper, on a en fait un cliché de l'influenceuse, tu sais en mode, elle se lève le matin, t'as qu'elle a du taf à 6h du mat, 11h du matin, on la lance en un deuxième tournage, enfin, vous c'est comment ? Alors je vais casser tous les clichés, je me réveille à 11h30, ça vous va ? C'est bon ? Allez, je vous pose la main. Voilà, 11h30, c'est la moyenne en général, ça varie entre 10h et 15h des fois. On va loin. Non, franchement, ma journée type, étant donné que j'ai pas beaucoup de partenariats, que je vois pas beaucoup de créateurs de contenu, je suis quelqu'un assis dans mon coin et avec mes frères très en famille, donc du coup, c'est mes petites vidéos à la maison, mes petits TikTok à la maison, je sors avec mes copines, même ça, mon quotidien, je le montre pas forcément. Là, récemment, j'ai fait Snap, j'essaye de montrer, mais j'ai vraiment du mal. Mais sinon, ma journée type, c'est je me réveille à 11h, je mange avec mes parents, je vais faire mes petites vidéos dans mon côté et puis... Et c'est quoi ta fréquence de vidéos ? C'est t'entournes plusieurs par jour ? Alors, parfois, il y a des jours où t'entournes pas du tout, enfin... Il y a des mois où je tourne pas du tout. Ouais, des mois. Il y a des mois où je tourne pas du tout. Là, ça faisait un mois que j'avais pas tourné de vidéo. D'accord. J'avais pas posté, en fait, je me mets pas de pression là-dessus. Je me dis quand j'ai du contenu à faire, je le fais, il n'y a aucun problème. Quitte à tourner deux fois par jour, ça me dérange pas du tout. D'accord. Mais quand j'en ai pas, j'en ai pas. Ok. Tu vois, je me mets aucune pression. Sur YouTube, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de régulier, genre au moins une vidéo par semaine. Ah, c'est un rythme à tenir. C'est un gros rythme à tenir. Ah, c'est sûr. Trouver les mêmes quand il y a des placements de produits, prendre les briefs, trouver les moments parfaits pour tourner, les concepts, les machins, c'est hyper compliqué. Ouais, je suis d'accord. Même au niveau du matos, c'est tout. Des fois, ça ne concorde pas les temps, les moyens. C'est compliqué. Mais on essaye. Ok, d'accord. Et est-ce que tu manges des oeufs au caviar ? Non. Est-ce que tu... J'aime pas les oeufs déjà, pour commencer. Et est-ce que... Non, c'est tout. Et toi, Camilia ? Alors moi, j'ai eu un avant-bébé et un après-bébé. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis maman d'un petit de un an. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Yacine. Et en fait, oui, depuis que je suis maman, moi, mes journées se résument au rythme de bébé. Au bébé, c'est en fonction de lui. Exactement. C'est la journée type bébé, là. Exactement. Alors là, dans pas longtemps, je vais prendre une nourrice parce que je vois que c'est trop difficile de jongler entre le travail, garder mon fils, etc. Là, notre rythme, c'est quand Nab rentre du travail, moi, je vais un petit peu travailler. Et donc, quand il travaille pas, je suis au travail. Quand il travaille, je travaille pas. Et donc, c'est un peu compliqué parce que du coup, on se retrouve pas du tout. Donc là, ma journée type, c'est je me lève en même temps que mon fils parce que de toute façon, comme je l'allais toute la nuit, si je me lève avant, il va pleurer parce qu'il va plus me sentir. Donc, ça sert à rien. J'ai déjà testé, mais ça ne sert absolument à rien. Donc, je me lève en même temps que lui. Donc, lui, ça dépend entre 9h30, 10h30. Ça va ? Ça va ? Il dort. Il dort. Il dort. Dieu merci. Après, il dort tard. Il dort à 22h30. Même hier, il s'est couché à 23h. Mais ça va, ton rythme, il est bien. Ah oui, bah ouais. C'est lui qui te met un bon rythme. En fait, c'est un couche-tar et un lève-tar, tout comme sa mère. Donc, ça ne va, mais tellement, tu vois. Mais oui, par rapport au TAF, donc quand Nabe, il ne travaille pas. Par contre, je me lève un petit peu plus tôt. Je vais au bureau. Au bureau, pardon. Alors, dans mon jardin, j'ai un chalet que j'ai aménagé comme studio de tournage et j'ai un espace bureau où je vais réfléchir à mon planning de vidéo. Je vais voir ce qui intéresse mes pépites. Je vais faire un petit post sur Insta. Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube ? Donc, je vais noter tout ça. Je vais noter aussi dans mon calendrier tous les partenariats, les collabs et tout. Je n'en fais pas énormément par mois. Pour ne pas, voilà. Et voilà. Donc après, ça y est, action, ça tourne et puis je rentre à la maison. Et tu tournes régulièrement ? Tu tournes plutôt le matin, du coup, pas le matin, plutôt l'après-midi, je pense, le soir, tard, ça t'arrive. Toi aussi, Léa ? Tout dépend. Vraiment, moi, je n'ai vraiment pas d'horaire. Alors après, comme il sera chez la nourrice, là, lundi, mercredi et vendredi, ça sera beaucoup plus cadré, en fait. Mais là, oui, franchement, tout dépend. Si mon mari rentre à 22h, je vais tourner de 22h à 1h du matin. Mais ce serait d'horreur. C'est déjà arrivé très, très souvent où je tourne le soir et que je monte. Comme par hasard, la nuit. Et que je monte mes pépites. Regardez, il est 1h du matin, je parle de genoune. C'est terrible. Et en fait, attends, si je me mets dans ta peau, tu dois traverser le jardin jusqu'à ta maison. Et la nuit, à 1h du mat. Ah non, mais un jour, je vous raconte ça. Allez, on est reparti. La boucle est pour lui. Non, un jour, je termine 1h du matin. Comme d'habitude, je traverse mon jardin. En plus, c'est la nuit noire. Il n'y a pas de lumière. J'ai des lumières, mais qui ne s'allument que quand je passe. Donc, si je suis encore loin dans le jardin, c'est mort. Déjà, tu as raconté des histoires de genoune. Tu n'es pas bien. Chaque truc, tu ne le vois pas bien. Un jour, mon mari, qu'est-ce qu'il me fait ? Oh non ! Je te jure sur ma vie, j'ai failli m'évanouir. Je sors, je termine. Des fois, il aime bien venir à la fenêtre et il fait comme ça. Non, 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 non. J'ai tellement de rush où je jure la mort, tellement il me fait peur. Un jour, il s'est caché derrière un arbre. Déjà, qui fait ça à 1h du matin ? Je ne sais pas, il veut que je meure, peut-être Chris Karadzak. Oh, il est débarrassé. Il se dit, c'est une mort naturelle. C'est une mort naturelle. C'est quoi ? Et donc, du coup, je sors, donc moi comme ça, tu vois, avec mon flash, je me suis en train de me dire. Elle est comme ça. Vraiment, je tremble, tu vois. Et là, il m'attrape la jambe. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'ai tellement hurlé que je crois que j'ai réveillé tous mes voisins dans toute la rue. Non, il ne faut pas faire ça. je ne savais pas que c'était lui parce qu'une heure du matin, moi, je ne me dis pas, mon mari, il est derrière un arbre dans le noir, tu vois. C'est impossible. Et là, si tu écoutes là, c'est trop bien. J'aime surtout deux choses. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Devant la porte, comme ça, la nuit, 4 heures du mat. C'est un malaise. Bien sûr. Non, mais tu sors, tu vois, mais bien sûr. j'en ai 20. Enfin bref. Alors, ensuite, j'avais une autre petite question. Quelle est votre approche des relations créées via les réseaux sociaux ? Par exemple, nous, en fait, on est le fruit quand même d'une rencontre via les réseaux. En vrai, tu vois, on s'est pas grand. Voilà, connu dans la vraie vie, quoi. Après, moi, je te suivais avant d'être influenceuse. Je te suivais déjà à l'époque. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Oui, c'est vrai. Et tu as déjà vu ma première vidéo, c'est ça ? Ah oui, c'est comme ça que je t'ai connue. Et du coup, ma question était la suivante. On a dit à la caméra comment c'est connu, nous ? On leur a dit ou pas ? Je crois pas. Attends, comment c'est connu ? Cam, déjà, je te voyais via TikTok avec les anecdotes Sephora. Moi, j'étais morte de rire. Donc, c'était une ancienne. Bah oui, c'était il y a trois ans, quoi. Bah oui, je suis une petite pépite. La team pépite, elle est devant toi, Manu. Ah ouais, toi aussi ? Je te suis depuis si longtemps. Ah ouais ? Ah ouais ? Ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Je crois que je te suis plus, mon fréquence. C'est vrai ? Ah ouais. c'est un, par contre, tu me déçois là-bas. C'est moi, je suis déçois. Léa, tu sais comment je t'ai connue ? Tu ne tiens pas la main, ça ne sert à rien. Tu ne coloreras pas les morceaux. Le mal est fait. Le mal est fait. Comment ça ? C'est pas vrai ? Bah, je veux tout savoir là, par contre. Eh ouais. Mais que comment ? C'est complètement faux. Elle dit, eh ouais. C'est quoi ? Tu ne peux pas rigoler comme ça, comme une TV depuis tout à l'heure ? Tu sais qu'elle est trop innocente, des fois je fais des blagues, elle fait, c'est pas vrai. Mais oui, mais moi j'y crois. Alors moi, je vais vous expliquer, vous allez être mort derrière comment j'ai connu Léa. Mon petit frère, il met à fond les vidéos de ses frères, alors j'en pouvais plus. Désolé, mais je ne pouvais plus me saquer. Je comprends. Moi-même, je ne peux plus me saquer. En vrai, ils sont archi drôles. Franchement, ils sont drôles, c'est très divertissant. Et du coup, en fait, il me dit, ouais, il me dit, ouais, ils sont marocains, turcs et tout. Je fais, tu sais, ça m'intrigue. Je dis, marocains, turcs ? On n'en est pas beaucoup. Moi, tu sais que je n'en connais pas trop, genre mes cousins, je ne connais que eux. Et du coup, j'ai dit, bah Edem, c'est quoi le nom de la fille, Léa, qui est dans le truc, enfin dans la team, là ? Il me dit, bah truc et tout, donc je vais sur Insta, et je vois que tu me follow, déjà. J'ai fait, Edem, tu ne sais pas, il est trop, il fallait le voir, il saute partout, il est trop content, et tu le connais, contacte-la, s'il te plaît, je veux voir Edem, il est là, je fais Edem, s'il te plaît, non, tu vois, il a 13 ans, genre, tu vois, Edem, je ne veux pas très déranger les gens, je viens de la follow, parce qu'il y a ce truc aussi, tu sais, comme moi, je déteste gratter les gens, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ah, j'ai horreur de ça, genre en mode, bah par exemple, c'est la première fois que je fais une collaboration, mais c'est parce que vraiment, je vous apprécie, tu vois, mais j'ai trop de mal à me mélanger, vraiment, je ne me mélange jamais, et du coup, juste le fait de t'envoyer un message, pour moi, je flippais, tu vois, je te comprends aussi, parce que je suis pareille, je comprends, même tous les messages, je ne sais pas comment tu gères avec tes frères, parce que toi, du coup, finalement, entre guillemets, ta notoriété, elle vient de la chaîne de tes frères, mais c'est clairement ça, tu vois, j'ai aucun mal avec ça, les gens, ils ne doivent pas te lâcher avec ça, comment tu gères ? Je gère mes DM, et les leurs, parce que ça, en fait, mes frères, ils ne sont pas actifs sur les réseaux, ils se concentrent exclusivement sur YouTube, donc du coup, c'est un peu compliqué pour eux de faire plein de trucs en même temps, des garçons, quoi. Et donc, du coup, pardon, et bam, gratuit, donc du coup, excuse-moi, pardon, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Et donc, étant donné que moi, je suis beaucoup plus active qu'eux, et que je suis le lien direct avec mes frères, c'est tous les jours, ils sont ouverts, ils sont ouverts, ils sont ouverts, ils sont ouverts, j'ouvre mes DM, il y a 80%, c'est pourquoi tes frères ne postent plus. Ah, c'est relou, ah non, franchement, parce que c'est être connu, c'est une chose, mais être connu via quelqu'un, qu'est-ce que ça doit être chiant, parce que toi, comment t'as fait du coup pour transvaser et faire une communauté à part ? De base, moi, je voulais même pas être sur les réseaux. D'accord. C'est un truc, j'étais hyper réticente, parce que j'avais trop de préjugés, trop de machin, j'avais pas envie, même la notoriété, ça me fait flipper, quand je vois les 175 cas qui me suivent, ça me fait peur, je me suis dit, comment tu peux accumuler autant de personnes ? En fait, au début, tu te dis, c'est qu'un chiffre, mais quand tu les accumules, ces gens-là autour de toi, c'est énorme, crise d'angoisse, je veux même pas y penser. Et donc du coup, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais mon contenu, peu importe ce qu'eux veulent voir, moi, je fais ce que j'aime bien. Donc du coup, ça a créé à côté une autre base, ma base à moi, qui fait que du coup, elles viennent pour moi. Mais j'ai été vue par eux. Tu vois, ça m'a créé de la visibilité pour que les autres personnes me voient et qu'ils viennent me suivre pour mon contenu. D'accord. Ok, je vois. J'ai fait en sorte de m'éloigner au maximum de mes frères par rapport à leur contenu, parce qu'il n'y a pas du tout la même chose, et justement pour avoir ma communauté. C'est génial. Je sais qu'ils sont là aussi. C'est un exercice difficile, mais c'est cool que tu puisses réussir à t'en détacher. Parce que justement, si tu continues à être attachée à leur contenu, c'est mort. C'est mort. Parce que ça fait partie, limite, d'une chaîne secondaire. C'est qu'ils ont... C'est exactement ça. Du coup, ça ne fait qu'alimenter le truc de ils sont ouadémébilel. Vous êtes plus suivi par des hommes ou des femmes ? À ton avis ? Des femmes, je pense. Quoi ? Tu regardes mes sites. Ça m'étonne. Que ce soit YouTube ou Instagram. Tu as combien de pourcents à peu près ? J'ai 56% d'hommes. Quand même ! Des jeunes ? De la tranche d'âge de 18 à 24 ans. Quand même ! Mais c'est des gens ton âge. Ça m'étonne. Moi aussi. Ils suivent le make-up ? Dans mes DM, j'ai plein de garçons qui... Tu rigoles ? Ah oui ? Comment ? Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'en avais jusqu'à la fin. Je te promets des trucs... En fait, c'est-à-dire qu'ils apprécient ta personnalité et ils passent un bon moment en comptant. J'échange beaucoup avec les garçons dans le réseau. En fait, ils ont une approche qui est totalement différente. Les filles, mais attends, ils s'intéressent à quel contenu ? Les voyages, je comprends. Exactement. Oui, voilà. Dans mon canal aussi, j'ai plein de sujets différents. J'aime bien parler de tout et n'importe quoi. Les garçons, ça ne les dérange pas du tout de venir même des fois m'exposer leurs problèmes. D'accord. J'ai tel ou tel souci. Comment est-ce que tu vois les choses ? Tu es sûre qu'ils veulent que parler de leurs problèmes ? Non, ça se voit qu'ils ne sont pas du tout intéressés. Quand ils sont intéressés, je les bloque. Quand ils sont bizarres, je les bloque. Ah ouais, je les bloque. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Tu me soules, je bloque. Des fois, je ne réponds pas. Je vois un truc qui me déblie. Pareil. J'ai le blocage très simple. C'est automatique. Tu bloques une personne. C'est dingue. En tant que personne, lui, il ne se gêne pas de te dire des trucs déplacés. Je te bloque. Mais j'en ai bloqué peut-être 5000. Facile. Moi, j'ai vraiment le blocage facile. Moi, ce n'est pas à ce point. Moi aussi, j'ai le blocage facile, mais pas à ce point. Moi, c'est sur Twitter. Moi, par contre, j'ai 81% de femmes et 20% d'hommes. Je n'ai pas autant. Moi, je voulais te poser la question. Un peu comme Léa, c'est toi, tu es passée du make-up au thread horreur. Pas tellement. En fait, moi, le make-up, quand je l'ai fait sur TikTok, je n'ai pas percé du tout. C'est mes actings Sephora qui m'ont fait percer. Mais après, tu t'es diversifiée. Oui, j'ai toujours fait des tutos make-up. Toujours, j'aime bien, j'adore ça. Et après, quand j'ai commencé à être connue mes tutos make-up. OK. Et après, le paranormal, c'est arrivé quand j'ai raconté mon histoire paranormale sur YouTube. Et pourquoi tu as voulu te diversifier ? Est-ce que tu n'as pas... Parce que justement, c'est trop difficile. Je crois, Léa, on est un peu pareil. Genre, on fait un peu de tout. Mais toi, quand même, tu es concentrée, je trouve, sur... Allez, ça tourne autour de trois sujets en général. Bien sûr. Et est-ce qu'à l'avenir, tu as envie de te diversifier ou bien tu es bien dans ce que tu fais et tu n'as pas de mal aussi ? C'est deux opposés. En fait, si tu veux, quand j'ai raconté mon histoire paranormale, c'était une story time en fait. Et comme je faisais beaucoup de story time, ça rentrait un petit peu dans le truc, tu vois. Sauf que les gens, ils ont tellement adoré ce côté paranormal. Je me dis, mais les gars, on partage une passion en commun. Let's go ! Il y a un truc à faire là ! Tu vois ce que je veux te dire ? Franchement, tellement... Je m'éclate. C'est trop investi. Mais par contre, je ne serai jamais une personne qui m'impose un truc parce que ça fonctionne. Par exemple, je ferai, je pense, jamais de true crime parce que... Alors, j'adore l'écouter, mais pour le raconter, chercher, tu vois. Non, je ne veux pas spécialiser là-dessus. Non. Et je sais que ça fonctionne, mais ce n'est pas parce que ça fonctionne que je le ferai. C'est intéressant. C'est ça que je voulais savoir, genre vous, comment en fait, vous avez vu les choses, comment vous avez... Parce que c'est vrai que c'est... Tu vois, tu dois toujours te renouveler quand tu es créateur de contenu. Mais même pour toi. Mais même pour toi. Tu as vu au niveau de la qualité aussi, tu vois. Avant, on essaie de dépasser la télé maintenant. Mais c'est clairement ça. Aujourd'hui, c'est la télé, il y a des plateaux et tout. C'est incroyable. Du coup, moi justement, je voulais vous poser la question. Alors, ça n'a aucun rapport, mais c'est tout ce qui est aspect de la célébrité. C'est sur ce point de façon que je voulais terminer. Comment vous le vivez ? Vous concrètement, est-ce que vous le vivez bien ? Est-ce que c'est compliqué quand même au quotidien ? Eh bien justement, par rapport à vos relations réelles avec les gens. Parce que nous, on s'est connus à travers les réseaux, mais en vrai, là aujourd'hui, ça se passe bien. Mais je me dis, est-ce que vis-à-vis d'autres personnes, c'est compliqué ? Comment vous le vivez ? En fait, moi, je garde toujours un recul. Même si je vais vers les personnes, que ce soit dans la création de contenu, des personnes qui m'appellent pour leurs vidéos, telle ou telle chose, si c'est bien amené, il n'y a aucun problème, je ne refuse pas. D'accord. Mais quand déjà, la personne fait des choses que je n'apprécie pas, là, c'est mort. Tu vois, je garde quand même mes principes. Même si la personne, je l'aime bien, elle ne m'a rien fait. Je n'irai pas sur sa chaîne parce que ça ne va pas avec mes principes. D'accord. Après, la relation que j'ai avec les gens ou de la célébrité en règle générale, moi déjà, je suis anti-humain. J'ai du mal. Je suis quelqu'un de pas sociable du tout. Donc là, gérer les gens dehors, c'est hyper compliqué. Ouais. Je parais très froide. J'ai un peu du mal. Elle est trop sympathique. Elle est trop chou. J'essaye vraiment toujours de me... En fait, je me force à aller vers les autres parce que des fois, je vois que la personne là-bas, elle tourne autour de moi. Elle n'ose pas venir me voir. Mais moi non plus, je n'ose pas aller vers elle. En plus, attends, on est d'accord qu'on sent quand quelqu'un vous a reconnu. Ah franchement, moi je les repère de loin. Mais tout de suite. Tu sais, c'est pas parce que vous voyez comme ça qu'on ne voit pas justement les blancs. On voit très bien. Oui, on voit tout de suite. Mais du coup, c'est compliqué. C'était compliqué au début. Ouais. Ouais. Au début, je fuyais. Quoi ? Ouais. Genre je... Léa ! Je n'allais pas au contact. Je n'allais pas au contact. Vraiment, je me disais, pars, 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 va gauche, va gauche. Tu peux signer mon t-shirt ? En fait, on vient me voir et on me dit, est-ce que tu peux faire une vidéo, une dédicace pour mon frère parce qu'il est... T'aimes trop... Je ne fais pas ça. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible. En fait, je fais des photos, il n'y a aucun problème. À part si tu fais un Paypal. Faire un petit selfie comme ça en mode, ouais, ça passe inaperçu, il n'y a pas de problème. Mais aller vers une personne, de me faire une dédicace comme ça dehors, je n'y arriverais pas. C'est vrai ? C'est impossible. Je n'y arrive pas. Déjà, tu viens vers moi pour une photo, je trouve ça aberrant. Oui. Mais de là à faire une dédicace, je n'y arrive pas. Mais au quotidien, ça va ? Par exemple, si tu vas au magasin, est-ce que tu es H24 reconnue ou ça va, tu le vis bien ? En général, ça va ? On est reconnue. Je joue tout à l'heure quand on sait. Au Lidl. Oh, punaise. Même pendant les voyages, c'est le pire. C'est envie d'être tranquille. Et là, tu vois une personne avec le téléphone en Zoom. View, view, view. Alors moi, vous allez voir, c'est incroyable. Vous savez comment on m'a reconnue parce qu'on va parler des anecdotes aussi si vous arrivez à des trucs bizarres. Istanbul, d'accord ? Déjà, on est dans un pays étranger, d'accord ? Istanbul, du côté asiatique. La plupart des gens sont du côté européen. du côté asiatique, d'accord ? Il pleut. Donc, j'avais mon parapluie, j'étais habillée en noir, j'avais un masque. Je te jure incroyable. Elle s'est retournée, elle a fait, asiat ? Je ne sais pas comment ils font. C'est incroyable. Elle m'a dit, oui, mais en fait, les genres de tenues que tu mets en Géra, c'est ça. Istanbul, qu'est-ce que... Je crois que je ne l'ai même pas dit, c'était au début de mes vacances d'Istanbul. Et toi, Camilla, du coup, comment tu vis cette célébrité, d'autorité ? En vrai, moi, je ne trouve pas qu'on est des stars, genre. On est connus sur les réseaux, mais voilà. Tu ne me catégorises pas du tout comme tellement. Non, moi, je suis hyper sociable. Je suis vraiment hyper sociable, donc j'adore. Elle est tellement sociable, je t'ai vu un événement. J'adore parler avec les gens. Vraiment, c'est ma passion. J'aime trop quand... Là, quand je suis arrivée, il y a une dame, elle a fait, ah mais... Et du coup, je lui ai fait, coucou, ça va, tu vas bien aider toi ? J'adore ça. Vraiment, ça ne me gêne absolument pas. Elle va toute seule aux événements. Ouais. Moi, jamais de la vie, je fais ça. Je vais toute seule aux événements parce que je... Voilà, j'adore parler aux gens. C'est un humain social. C'est incroyable. J'adore parler aux gens. Je m'épanouis, je ne sais pas, je suis bien. Alors, bien sûr, tu vois tout de suite, en fait, quand quelqu'un fait appel à toi pour une vidéo et qu'après, il ne te calcule plus, genre, il t'envoie 2-3 messages dans l'année. Là, tu vois que, bon, il t'a peut-être utilisé, tu vois. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, nous, on se connaît depuis très, très longtemps. On s'est vus, il y a très longtemps, un événement, c'est là où on a matché direct et tout. il y a deux ans, je crois, un an et demi, quelque chose comme ça. Grave. Et du coup, moi, je te suivais déjà avant. Toi aussi, tu me suivais. Là, c'est différent. On se retrouve pour une vidéo, c'est trop bien, tu vois. Vraiment, ça me fait trop, trop plaisir. J'en kiffe, là. Même moi, je parle avec mes potes, ça me fait trop du bien. Mais après, c'est vrai que quand tu as d'autres YouTubeurs ou quoi qui juste te prennent une fois pour une de leurs vidéos et tout. C'est déjà arrivé. Ouais. Plusieurs fois. C'est horrible. Mais c'est pour ça que je ne fais pas les collabs, moi. Parce que, ok, t'es sociable. Toi, en fait, t'es en mode bisounours, ouais, on s'aime tous et tout. Mais les gens, je te jure que c'est... Ouais, je sais. Après, moi, je le fais avec le cœur. J'ai passé un bon moment, ça m'a permis de rire et tout et parler. J'adore ça. Donc, il n'y a pas de souci. Après, je trouve ça juste un petit peu dommage qu'il n'y a pas de... Voilà, qu'on... Alors, ça n'arrive pas avec tout le monde, attention. Mais tu sens directement, tu sens tout de suite, soit on t'a appelé juste parce que t'es K-Make-up ou alors parce que vraiment, t'es quelqu'un qu'on aime bien. Tu le sens direct. Justement, je pense qu'ils t'ont pas invité du coup comme Camilia, mais comme K-Make-up, en fait, c'est purement professionnel et c'est pas forcément genre méchant. C'est juste, en fait, c'est vrai que moi, j'ai du mal aussi avec ce... Enfin, en fait, t'as l'impression d'être utilisée parce que je suis pas que K-Make-up, je suis pas un pseudo, je suis une humaine, tu vois, je m'appelle Camilia. On peut discuter, on peut... Mais en fait, il y a des collabs où tu fais une vidéo avec quelqu'un que tu connais pas forcément et tellement ça a matché que du coup, tu parles encore avec cette personne et tu la vois, ça se trouve, tu vas manger des petits restos sans filmer, sans rien, tu vois, mais il y a d'autres personnes qui t'appellent, c'est purement professionnel et ça s'arrête là. Il n'y a plus de relance, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien du tout et c'est ok aussi parce que c'est notre travail, tu vois, ça fait partie du jeu et concernant les gens dans la rue, j'adore, franchement, ça m'a jamais dérangée à part une fois. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore les gens, j'adore parler. Là, non ! Là, ça m'a un peu brusquée, c'était la première fois, bon après, c'était un peu une ado, bon, je mets ça sur le compte de l'adolescence. En fait, j'étais en train de faire mes courses avec mon petit caddie, normal, d'un coup, il y a quelqu'un qui hurle « Eh, mais t'es qu'à make-up ! » Elle m'attrape le bras super fort. Ouais, elle m'attrape le bras. Et c'était Nab ! Tu l'imagines ? J'aurais aimé ! Non, c'était une meuf, elle m'a attrapé le bras super dualement et elle m'a fait super proche de mon visage « Mais t'es qu'à make-up ! » Et après, elle est repartie. Ça veut dire qu'elle m'a laissée là, dans un... Et tout le monde s'est retourné. Oh, gênant. Tout le monde s'est retourné. Moi, j'ai dit « Morgane, qu'est-ce qu'il se passe ? On est à la jungle ou quoi ? » Comment j'ai continué mes courses après, j'étais comme à ça. Ah ouais, c'est hyper gênant. J'ai une expérience similaire. Ah ouais, raconte. Sauf que moi, j'étais dans les rues de Marseille. Je suis en train de marcher avec ma petite sœur. Celle qu'on a vue, c'est ma sœur. On a chopé. Moi, je tiens toujours la main de ma sœur. On est dehors, on est tout le temps. J'ai trop peur. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a attrapé le bras de ma sœur qui l'a tiré. Donc moi, je sens quoi ? Qu'on me tire le bras derrière. Et en fait, c'est « T'es Kaila ? » Et elle tremblait comme ça. Oh, la peau ! Et je la voyais, je lui dis « Mais calme-toi, calme-toi ! » Je lui dis « Ça va, allez, t'inquiète pas ! » Elle dit « Ouais, c'est toi ! » Et elle n'arrivait pas à parler. Elle me regardait avec les yeux comme ça, écarquillée et elle tenait toujours le bras de ma sœur. Elle dit « Mais tu me fais mal au bras ? » « T'es en train de me faire mal, là. » Après, je lui dis « Est-ce que tu peux la lâcher ? » En fait, t'essaies d'être douce. Oh, c'est terrible. Je ne vois la personne être. C'est une petite genre, tu sais, c'est compliqué. Je fais quoi ? Je dis « Tu veux faire quoi dans ce moment-là ? » Tu ne peux rien faire. C'est terrible. Bon, sur ces très bonnes anecdotes, on va se quitter ici. Les filles, je vous remercie énormément du coup d'avoir accepté cette invitation très sincère. Vraiment. parce que vous êtes deux personnes que j'apprécie énormément. Vous appréciez aussi. C'est vraiment récent. On est bon. Écoutez, j'espère que vous avez aimé également, vous, ce format-là. Si jamais vous voulez une partie 2 ou bien qu'on parle d'autres sujets, évidemment, on est friands de tout ça. Donc, voilà. On se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye.